Bienvenue Jafarékel. Merci Rachid. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses et surtout, ou avant tout j'ai envie de dire, épidémiologiste. Tout à fait. La première fois que vous êtes venu ici, c'était la veille de l'annonce officielle du confinement. Tout à fait. Il était là le 18 mars, on a démarré le confinement. Exact. En tout cas dans sa première phase, le 20 mars. Tout à fait. Donc jusqu'au 20 avril et là il y a reconduction. Exact. Et du coup, il s'est passé beaucoup de choses pendant un mois et il va se passer aussi beaucoup de choses certainement dans le nouveau mois, en tout cas, de confinement. Quand vous êtes venu, on était à 49 cas le 18 mars. Aujourd'hui, on est à pratiquement 3000. Oui, tout à fait. Est-ce que voilà plus d'autres? 50 fois plus. 50 fois plus fois 50. Donc comment? Quelle analyse faut-il faire? D'abord, merci Rachid. Merci à l'info en face. Merci à votre groupe parce que vous jouez un rôle aussi important que les professionnels de santé de relier l'information et la bonne information, l'information juste. Alors sur le plan épidémiologique, je pense que le Maroc a vu plusieurs phases et la dernière phase est la phase la plus pénible. La première phase qui était des cas importés. Vous vous rappelez? Oui, très peu de cas. On avait moins de 10 cas. Puis ensuite, on a commencé à avoir des cas locaux et c'est pour ça que le Maroc a pris très, très vite les bonnes mesures. On l'a dit, on le répétera toujours. Puis ensuite, nous avons eu des cas communautaires, c'est-à-dire des petits clusters. Vous vous rappelez? Fès, Meknes, puis aussi également Casablanca, Agadir. Et puis, on s'est retrouvé dans la situation la plus compliquée dans une épidémie. C'est ce qu'on appelle les cas intrafamiliaux, intrafroyés. Et puis, ce qui est plus grave, les clusters. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner une image, Rachid. C'est comme si vous aviez un grand feu de forêt et nous sommes tous mobilisés pour éteindre un grand feu de forêt. C'est plus facile. On a les océans, c'est bien localisé. Mais quand vous avez de multiples feux de forêt, c'est très difficile pour les pompiers. C'est très difficile pour tout le monde. Est-ce qu'il était possible de casser ces chaînes de contagion? Vous l'avez très bien dit. On a démarré avec des cas importés. Ensuite, c'était le foisonnement de cas locaux. Ensuite, des cas familiaux. Et aujourd'hui, c'est les personnes de contact. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque part des chaînes de contagion qui se sont développées et qui sont très difficilement maîtrisables. Et encore une fois, je pense que l'État, vraiment, a fait ce qu'il fallait en bon moment en matière de mesures restrictives et en matière de confinement. Et quand je dis l'État, c'est avec un grand E. Il y a sa tête, bien sûr, sa majesté, qui a pris la juste mesure des choses et donné les instructions fermes. Néanmoins, on n'a pas pu prévoir de la façon, et comme dans beaucoup de pays, la possibilité que des clusters surviennent, y compris en période. Ça, c'est pas prévisible. Ça, c'est plus compliqué. C'est des chaînes de contagion, pourtant, dans tous les pays du monde, en tout cas, qui ont été fortement infectés par le Covid-19, c'est ce qui s'est produit. Tout à fait. Par contre, ce qu'on aurait dû, et encore une fois, moi, j'aurais toujours voulu mettre à mon pays 10 sur 10, la seule chose qu'il aurait fallu faire le plus rapidement possible, c'est l'élargissement du dépistage. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, lorsque vous dépistez de façon beaucoup plus large, je ne parle pas de dépistage massif, mais beaucoup plus large, vous êtes capable de dépister des cas que vous enlevez de la chaîne de transmission. Et je vais vous le donner dans un langage. Donc, on isole, en fait. Exactement. Et vous n'allez pas nourrir la progression. Et donc, vous empêchez les clusters. Est-ce qu'on avait l'équipe de dépistage ? Est-ce qu'on avait les dépistages massifs ? Et donc, dépister tout le monde ? Pourquoi ? Parce que tout le monde se rue sur l'équipe de dépistage depuis 3-4 semaines. Exactement. Et je pense qu'il aurait fallu élargir. Maintenant, est-ce que l'État, et moi, je respecte la stratégie, donc l'État, au début, c'était que 3 niveaux, je vous rappelle. C'était l'Institut national d'hygiène, l'Institut pasteur et l'hôpital militaire. Aujourd'hui, c'est ouvert au CHU. C'est ouvert au CHU et à certains centres. Mais malgré ça, il faut renforcer et optimiser. Je suis toujours, pour donner un chiffre à Rachid, qui va vous... Quand on voit le nombre de dépistés par million d'habitants, le Maroc est à peu près à 450 tests par million d'habitants, pour que vous ayez un ordre de grandeur. D'accord ? Les Émirats arabes unis, c'est 12 000. L'Italie, c'est 17 000. La France, c'est 5 000. L'Allemagne, c'est 16 000. On est très loin. Alors, évidemment, je ne veux pas me positionner par... Ou alors, la Corée, je n'en parle même pas. Je ne veux pas me positionner par rapport à ces pays. Ce que je dis, c'est que nous devons, et dans l'intérêt de l'évolution épidémique, parce qu'on va en parler, on est encore en pleine croissance. Oui, c'est vrai. On est encore en pleine croissance. Mais est-ce qu'il y avait des kits de dépistage disponibles ? Ma question, elle est effectivement. Élargissement du dépistage, OK. Mais est-ce qu'on avait les moyens d'élargir le dépistage, surtout durant toute la période du premier confinement ? Je pense que le Maroc a pris les bonnes décisions. D'ailleurs, il a pris même un stock de médicaments. Oui. De façon extrêmement importante. De façon extrêmement importante. On va y revenir, d'ailleurs. Et voilà, on y reviendra. Quand le Maroc a pris des décisions à juste titre, pour le confinement, pour la fermeture des frontières, les commerces, etc., il s'est même préparé avec le fonds de solidarité. Vous avez vu, lancé par sa majesté. Donc, il s'est quand même préparé. Il y a eu de la planification. J'ai beaucoup de peine à croire qu'il n'y a pas eu de planification par rapport à un élargissement de dépistage. Parce que dans tous les pays du monde, y compris sur recommandation de l'OMS, y compris... Dépister, 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 dépister. Sauf qu'on nous dit, et rappelez-vous, ce feuilleton, d'ailleurs, qui est toujours en suspens, sur ces fameux 100 000 tests de dépistage coréens, aujourd'hui, les Marocains et les Marocains ne savent pas. Ils ne savent rien sur les stocks de dépistage. Je suis comme vous. Je me pose des questions. Je n'ai pas eu de réponse de la direction d'épidémiologie ni du ministère de la Santé. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est une question de moyens ? Est-ce que c'est une question de technicité ? Est-ce que c'est une question de fiabilité des tests ? Il y a les compétences en Maroc, dans le secteur public ou privé, qui sont capables de faire les tests. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont où, les 100 000 tests qu'on devait faire ? Parce que nous devons élargir la base de dépistage. Je vais vous donner un chiffre qui est important, Rachid, pour que vous compreniez l'importance. Et encore une fois, avec la juste mesure des choses, sans être dans un excès dramatique, mais il faut quand même rester avec un pragmatisme opérationnel important pour le pays. Aujourd'hui, quel est le pourcentage de positivité dans les tests effectués ? Nous faisons à peu près un peu plus que 12 000 tests aujourd'hui, presque 13 000. Quel est le pourcentage de positivité ? Sur les 12 000 ? Oui, à votre avis. Il va être d'un tiers ? Un tiers ? Il est de 20%. Il était à 25, 27. Là, il est à 20%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur les dépistages faits, on a 20% de positivité. C'est ce qui existe à peu près partout dans le monde. Et même lorsqu'on élargit le dépistage, on ne descend jamais à moins de 10%. Alors imaginez, Rachid, que si nous élargissions la base de dépistage, regardez le nombre de cas qu'on pourrait aller chercher. Donc on pourrait réduire, en fait, le nombre de personnes... Transmetteurs potentiels ! Donc la chaîne de contagion. Exactement. Et on ne va plus nourrir la croissance épidémique. Évidemment, ça peut, et encore une fois, il faut bien l'analyser. Ça peut faire peur. On va dire, mais attention, si on applique un calcul basique, simpliste, parce que je vois où est-ce que vous voulez en venir, et mathématique, si on dit qu'on a 20% sur les 12 000 et on a à peu près 2 600 cas, donc 20% sur 100 000, ce serait 20 000 cas. Ce serait un drame, ce serait une catastrophe. Même si on applique 10%, non, ce ne serait pas une catastrophe dans quel sens ? Dans quel sens ça nous permettrait d'avoir des chiffres encore plus précis ? Dans quel sens ? Ça ne veut pas dire que les chiffres actuels sont faux. Pas du tout. Ça veut dire que plus vous élargissez la base de dépistage, plus il est normal que vous ayez plus de cas. Mais quel est l'intérêt ? L'intérêt est à moyen et à court terme. C'est-à-dire que vous éviterez les clusters. Vous éviterez que les transmetteurs potentiels continuent à transmettre. En clair, il ne faut pas avoir peur des chiffres. Pas du tout. Peur de la croissance des cas de toute façon. Pas du tout. C'est normal. Parce que ça permettrait d'être beaucoup plus efficace pour casser les chaînes de contagion. Tout à fait. On est en train de confiner et traiter. Et isoler. Et isoler en même temps. Aujourd'hui, on est sur un train de 1000 nouveaux cas par semaine. Oui. On est sur du 150, 160, 160. Voilà. On est arrivé même à 247 cas en un jour. En tout cas, sur le moyen de 150, 160 nouveaux cas. Par jour. Train normal de la croissance de l'épidémie. Tout à fait. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Et on l'avait dit. On avait dit qu'à partir du moment où vous avez de la transmission intracommunautaire, intrafoyer, il va y avoir des clusters, vous allez avoir des poches. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'insiste sur l'importance du dépistage. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Rachid, on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie. Le fait qu'on n'ait pas encore atteint le pic de l'épidémie, ça veut dire encore de facto. C'est une courbe de Gauss. Tous les mathématiciens, les statisticiens, les épidémiologiens le savent. Une courbe de Gauss, elle est strictement symétrique par rapport à sa valeur milieu. Donc, si vous mettez neuf semaines à atteindre le pic, vous mettrez neuf semaines à aller au niveau de la décroissance, toutes choses par ailleurs étant égales. C'est intéressant, ça, Jaffa. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on annonce, en tout cas, je ne connais pas votre pronostic, diagnostic, en tant qu'expert de santé, un pic de l'épidémie autour du 23-24 avril. Fin avril, la dernière semaine. Dans la dernière semaine, c'est-à-dire qu'on peut espérer, on se rapproche. Oui, oui, on se rapproche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous continuons avec une politique d'élargissement du dépistage, si le confinement est extrêmement bien suivi, si le port du masque est aussi utilisé pour les gens qui sont là, on en parlera, on peut espérer arriver aux alentours, ce que vous vous rappelez, on en avait parlé, aux alentours de 4 400-4 500 cas, et ça, ce serait, entre guillemets, encore une fois, un cas, c'est beaucoup. Mais je veux expliquer, ce serait, entre guillemets, une nouvelle rassurante. Une nouvelle rassurante. Mais, encore une fois, la dynamique épidémique, on ne l'a pas encore maîtrisée. Alors, quand il y a des personnes que j'entends dire, nous avons maîtrisé l'épidémie, on n'a pas maîtrisé l'épidémie, on est en train... C'est le ministère public, le ministère de la Santé, qui a fait cette déclaration, le directeur de l'épidémiologie, qui a fait cette déclaration mercredi dernier, en disant, nous maîtrisons cette épidémie. Non. Le professeur Fattah Shaqib, qui était ici même lundi dernier, a également dit, nous maîtrisons l'épidémie. Non. Vous, j'appelle lesquels, vous dites non ? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas d'accord avec la terminologie. Ce que nous maîtrisons, et je le confirme, ce que nous maîtrisons, c'est-à-dire, notre capacité de suivi, donc, des chiffres, notre capacité, donc, d'analyse, et notre capacité d'épistage. Ça, oui, nous la maîtrisons. Mais nous ne maîtrisons pas le nombre de nouveaux cas qui arrivent, tous les jours. C'est-à-dire, le trend, le volume ? Pas du tout. Nous ne maîtrisons pas. Et le développement territorial. À aucun moment, est-ce que la direction de l'épidémiologie prévoyait qu'elle allait avoir des clusters de 150, de 200, de 250 cas ? À aucun moment, elle l'a dit. Pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous maîtrisons, c'est notre capacité, donc, de dépister, de dépister, d'analyser, donc, les chiffres, et de mettre en face les traitements et les confinements. Ça, oui, nous le maîtrisons. Et encore une fois, encore une fois, grâce à des mesures restrictives. Mais ce ne serait pas, c'est-à-dire, logique, d'un point de vue épidémiologique, de dire aujourd'hui, et d'ailleurs, vous voyez le nombre de nouveaux cas. Alors, si, par contre, j'observais, depuis une semaine ou dix jours, un nombre de nouveaux cas qui diminue, je pourrais dire, oui, effectivement, nous sommes un truc. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est normal qu'on ait de nouveaux cas parce qu'on teste beaucoup plus. Mais alors, dans ces cas-là, si vous dépistez, donc, de nouveaux cas, et on va attendre à ce que vous dépistiez également les contacts de nouveaux cas, et à ce moment-là, si vous voyez que votre courbe se stabilise, même si on a 500 nouveaux cas, mais que ça se stabilise au cours du temps, on peut dire, nous sommes dans une démarche de maîtrise. Est-ce que lorsque j'ai... Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée précise, et vous avez une idée précise, j'ai fallu quelle, comme indicateur, pour aller dans le sens de ce que vous développez, de personnes, le nombre de personnes hospitalisées, 1, et le nombre de personnes admises en réanimation et en soins intensifs ? Non. Honnêtement, honnêtement, je ne connais pas les chiffres. On nous annonce en tout cas un chiffre, si je vous dis, moi, plus de 1 400 personnes hospitalisées. Alors, encore une fois, encore une fois, on doit être autour de ces chiffres. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact. Pourquoi je ne peux pas vous donner le chiffre exact ? Parce que nous avons un certain nombre de personnes qui sont hospitalisées, qui sont hospitalisées dans des services froids, d'autres qui sont en réanimation, et d'autres qui sont sorties parce qu'ils se sont négativés, mais on ne sait pas encore exactement combien, à travers le Maroc, sont hospitalisés pour d'autres pathologies, et pour lesquels ? Pour le Covid. Est-ce qu'il est normal, Jaffa, lesquels, qu'aujourd'hui, les Marocaines et les Marocains ne sachent pas le nombre de personnes hospitalisées infectées par le Covid, et le nombre de personnes où le cas, en tout cas la viralité du virus, a fait que malheureusement, ils se retrouvent admises en réanimation en soins intensifs ? On n'a pas réellement ces chiffres-là, si ce n'est qu'on nous annonce un chiffre de 64 personnes en réanimation la semaine dernière, et qu'il y aurait une décrue. Mais c'est tout ce qu'on sait. Oui, on n'a pas, et je pense qu'il faut dire tous les chiffres, ce n'est pas un problème. Pourquoi on ne dit pas le nombre de personnes hospitalisées ? Bien sûr, il faut le dire, il faut le dire, on a X personnes hospitalisées, on a Y personnes qui sont en soins intensifs en réanimation, on a, qu'est-ce qu'on dit ? La seule chose qu'on dit, c'est combien on a la létalité et combien on a de guérisons. Mais c'est aussi intéressant, vous le voyez en France, ça est partout, on dit le nombre de sujets qui sont hospitalisés. Oui, et surtout, on est en capacité de juger la courbe de l'épidémie et le pic en fonction du nombre qui croit ou qui décroît de personnes hospitalisées et de personnes en réanimation. Exactement, et encore une fois, même les chiffres, il faut les analyser. Quelle est l'évolution de la létalité ? À quel stade les patients arrivent ? Je vais vous donner un exemple. Quand vous dépistez plus, ça vous permet également, à part d'enlever les positifs de la chaîne de transmission, ça vous permet également de voir à quel stade notre système a été capable de dépister à quel moment la maladie. Ça veut dire, plus je dépiste de gens qui sont asymptomatiques ou qui sont faiblement symptomatiques, plus je peux agir rapidement, je peux les traiter et c'est un gain pour moi. Par contre, si je dépiste et je m'aperçois que j'ai dépisté des gens qui sont gravement atteints ou très malades, ça veut dire un, ils ont dû en infecter pas mal. Parce que l'infection se produit essentiellement durant la période symptomatique. Essentiellement. Et donc, ça veut dire que si on a des cas qui sont de plus en plus graves, ça veut dire que notre système va les supporter. C'est lourd pour le système, risque d'évolution vers les soins intensifs et vers donc la réanimation avec et partout dans le monde. Donc, avoir une photographie beaucoup plus large. Bien sûr. Simplement, de dire aujourd'hui, la décision de confiner pour un mois supplémentaire, sans avoir de véritable stratégie, en tout cas publique, annoncée officiellement concernant le dépistage, est-ce que ça n'a aucun sens ? Non, ça a un sens. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas d'accord. Et encore une fois, il faut être dans le bon sens. Moi, je fais de la critique constructive, Rachid, comme toi, dans le bon sens. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on a maîtrisé l'épidémie. Si vous avez maîtrisé l'épidémie, pourquoi vous maintenez à moins le confinement ? Il faut être logique. Il faut être logique. Au contraire, c'est parce que nous voulons protéger la santé des Marocains et c'est parce que la courbe épidémique est encore en croissance, mais attention, sans inquiéter les gens, que nous vous demandons de rester en confinement, qu'on vous demande de respecter les autres mesures barrières. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore atteint le pic. C'est ça, le véritable message. Mais le pic, il est prévu à la fin du mois. Il est prévu, mais encore une fois. Mais en même temps, le confinement qui a été prorogé, il est de 30 jours. Juste pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi forcément 30 jours. Pourquoi un mois supplémentaire ? Alors un mois, pourquoi ? Alors que le pic est dans 8 jours. Pourquoi un mois supplémentaire ? Parce que comme je vous l'ai dit, lorsque le pic est atteint, depuis le 2 mars jusqu'au 2 mai, ça fait combien ? Ça fait 8 semaines. 8 semaines. La décroissance totale ne pourra pas être avant 8 autres semaines. Mais la moitié de la décroissance, c'est dans 4 semaines. D'accord. Donc c'est logique. D'où le 30 jours. D'où le 30 jours, d'où le mois. Et donc il y aura une logique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement aujourd'hui, on devrait atteindre le pic de l'épidémie du Covid-19 d'ici 7-8 jours ? J'espère. D'ici 7-8 jours ? Voilà. D'ici la fin du mois ou au plus tard début mai. Et ensuite, la décroissance va commencer. Si bien, attention. Est-ce qu'on est sûr que la décroissance va commencer ? Non. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi ? On sera sûr si les mesures qui sont dictées par l'État sont respectées à la lettre. Et si, je le dis, je le répète. C'est-à-dire le confinement ? Tout à fait. Le port du masque ? Oui. Et les autres mesures barrières. Il n'y a pas que ça. Il faut se laver les mains. Il faut éviter le rassemblement. Il y a beaucoup d'autres éléments. Et si aussi, et c'est très important, et je le dis, je le répète encore une fois, je vais le répéter beaucoup de fois aujourd'hui avec toi Rachid. On élargit la base de dépistage. Donc pour vous, la clé, en fait, la solution sur le dépistage ? De toutes les façons, si vous n'élargissez pas le dépistage, je ne vois pas comment, et je le dis, j'assume ce que je dis, je ne vois pas comment, on peut envisager les scénarios de déconfinement. Si vous envisagez des scénarios de déconfinement sans avoir une plus large base, donc, de dépistage, encore dans le bon sens, on est en train, vous et moi Rachid, simplement de conseiller, de donner des recommandations. C'est à l'État de prendre les décisions. Et de poser sur tous les autres jeux. Mais quand vous dites le dépistage, c'est le dépistage des personnes en contact, parce que je rappelle qu'il y a un volant aujourd'hui d'un peu plus de 10 000 personnes qui auraient été ou qui ont été en contact avec des personnes infectées par le Covid-19, ou qui ont surmonté la maladie, ou qui sont décédées. Tout à fait. On est bien d'accord ? On va revenir d'ailleurs sur le traçage numérique, c'est un autre outil. Mais simplement de me dire... Donc la priorité en termes de population, c'est les personnes en contact, les personnes confinées qui vont, qui progressivement vont... C'est pour ça qu'encore une fois, j'aurais souhaité, mais encore une fois, c'est la décision du gouvernement, moi je la respecte et je l'applique, bien évidemment, c'est de savoir quelle est notre stratégie de dépistage. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas. Quelle est la stratégie de dépistage ? Est-ce que la stratégie de dépistage, c'est uniquement les sujets contacts ? Est-ce que la stratégie de dépistage, ce sont les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes qui sont porteuses d'une pathologie chronique et qui risqueraient de se compliquer ? C'est-à-dire les diabétiques, par exemple ? Les diabétiques, les hypertendus, les cancéreux, les insuffisants rénaux, les obèses. Donc, c'est une bonne partie de la population, c'est-à-dire... Ça veut dire qu'il faut vous demander, est-ce qu'il serait souhaitable que les pouvoirs publics soient clairs là-dessus ? Il faut qu'ils soient plus clairs. De clarifier quelles sont les catégories de population aujourd'hui qui doivent être dépistées. Bien sûr, qu'ils choisissent, c'est soit ils veulent aller uniquement sur les sujets contacts, mais encore une fois, Rachid, il faut être logique. Si vous voulez aller uniquement sur les sujets contacts, il faut connaître les sujets positifs. C'est le bon sens. Aller chez un sujet contact, contact de qui ? Contact d'un sujet positif. Combien il y a des sujets positifs ? Donc, ça, c'est important de déterminer précisément le nombre de sujets positifs. En tout cas, partout dans le monde, on ne peut pas savoir précisément. Mais pourquoi, à votre avis, les Allemands, les Français, les Espagnols, les Italiens, les Coréens, les Chinois ont élargi la base de dépistage ? C'est simplement pour avoir le maximum de sujets positifs et pouvoir mieux les contrôler et contrôler donc l'épidémie. Et aller vers une immunité collective. Exactement. Je vous rappelle que pour le vaccin, dans toutes les stratégies épidémiques, le vaccin n'a d'intérêt, toutes les pathologies infectieuses, on le sait, c'est notre métier. Si vous vaccinez moins de 65% de la population, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est le même principe. Nous, on n'a pas de vaccin pour le Covid. Si on ne dépise pas au moins 60% de la population, ça n'a aucun intérêt. Si on n'a pas 65% d'immunité collective, eh bien, ça sera compliqué. Est-ce que c'est transposable aussi sur le dépistage ? La démarche vaccinale, elle doit être identique ? Non. C'est-à-dire qu'il faudrait que la stratégie du dépistage ait une logique de risque. C'est-à-dire, quelles seraient les personnes les plus à risque de contracter le virus ou quelles seraient les personnes les plus à risque de se compliquer si elles devaient contracter le virus ? Surtout qu'aujourd'hui, on a deux éléments importants. On connaît le taux d'attaque, on connaît le taux de reproduction de base. On le sait. Qui sera en base, d'ailleurs. Oui, oui. Qui serait, j'ai dit. Très bien. Qui serait le héros. Exactement, le héros qui serait. Et c'est simple. Comment calculer le pourcentage de personnes qui seraient immunisées ou vaccinées ? C'est simple, Rachid. Vous pouvez le calculer vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être épidémiologique. C'est 1, moins 1 sur R0. Et vous avez exactement le bon. Donc, plus... Il a baissé ou va baisser ? Comment ? Il était à 3, est-ce qu'il est toujours à 3 ? Non, il y a une tendance à la baisse. Mais encore une fois... On en a combien ? Ce n'est valable que quand le R0 n'est valable que lorsque vous avez aussi un minimum de personnes qui sont dépistées. Parce que sinon, ce serait... Qu'est-ce qui serait réaliste selon vous en termes de catégorie de population prioritaire pour le dépistage ? Sachant qu'une fois de plus, et je vais dire je, moi, pouvoir public, j'ai un nombre limité de kits de dépistage. D'accord. Mais encore une fois... Parce que c'est l'équation de laquelle on s'en va. Oui, mais il y a des choix. Je pense que le Maroc a fait les bons choix. Il faut encore le reconnaître. On a un fonds de solidarité. Moi, je prioriserai ça dans le fonds de solidarité. Je prioriserai ça. Aujourd'hui, on a les médicaments. Vous le prioriserez par rapport à quoi ? Sachez que le fonds de solidarité aujourd'hui, il y a beaucoup de sollicitations, le financement des aides publiques, les aides sociales, le financement en soutien aussi aux entreprises. Mais là, on va en parler. Rachid, il faut... Il y a un arbitrage à faire. Oui, il y a un arbitrage, mais il y a une logique. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Ce qui est important, Rachid, vous êtes un journaliste, un homme des médias, s'il vous plaît. Ce n'est pas le social et l'économique qui a créé le sanitaire. C'est le sanitaire qui a créé le social et l'économique, l'impact. Donc, le bon sens, ce serait en urgence de contrôler le sanitaire pour éviter les conséquences sociales et économiques. Donc, c'est-à-dire que l'économique se fonde, en tout cas, tout l'argent qui a été collecté, on a plus de 30 milliards de dirhams, d'accord ? Oui, ce qui est une très bonne chose. Qui soit essentiellement consacré et ventilé pour le financement de kits de dépistage. Et ça permettra dans un second temps de résoudre en partie les problématiques sociales. C'est-à-dire qu'il faut aussi réserver une partie au social et économique en priorisant. Ça, c'est clair. Mais, il faut donner la priorité au dépistage et à la prise en charge et au confinement rapide. Donc, des personnes, pourquoi ? Parce que moins vous aurez de personnes qui sont infectées, si vous avez des gens qui sont infectés, Rachid, s'il vous plaît, et qui sont en confinement ou qui sont malades, ils ne peuvent pas travailler. Il faut être logique. Si ces gens-là ne peuvent pas travailler pendant X temps, s'ils se compliquent, ça va avoir des conséquences sociales et économiques. Donc, il y a bien sûr un compromis à faire. Je suis d'accord. Bien sûr. Mais d'abord, la crise sanitaire. D'abord, pour vous, les kits de dépistage, la population prioritaire. Est-ce que c'est les personnes de contact ? Est-ce que c'est les personnes qui sont confinées aujourd'hui ? Bon, les personnes de contact, c'est logique. Les personnes de contact, des sujets qui sont positifs. Donc, il faut au moins que j'ai diminué le kit de dépistage. Ça, c'est le minimum. Oui, mais d'accord. Mais encore une fois, ça, c'est le bon sens. Mais il faut aller chercher les autres. Il faut aller chercher les autres. Parce que les contacts, encore une fois, c'est le contact par rapport à un sujet positif. Oui. D'accord. Sinon, ça n'a pas de sens. Un sujet contact veut dire qu'il a été en contact avec un Covid positif. Maintenant, ce qui est important, c'est de dire, dans l'élargissement du dépistage, quels sont les choix stratégiques que je dois faire. Et alors là, c'est l'État de décider. Ça peut être les personnes âgées. Ça peut être les personnes les plus vulnérables. Ça peut être... Et là, je prends comme indicateur, Jaffa, lesquelles, excusez-moi de vous interrompre, le fait que l'âge moyen chez nous de personnes infectées... 47 ans. 47 ans. Oui. Donc, du coup, je me dis, autant dans des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la France, c'est essentiellement des populations âgées, au-delà de 65, 70 ans qui sont infectées, qui sont les populations les plus vulnérables infectées par le Covid-19 et qui décèdent. Oui. Donc, moi, je me dis que la population d'âge, à partir du moment où l'âge moyen chez moi, il est de 47 ans, est-ce que je privilégie les personnes âgées ? Alors là aussi... Dans la priorité des priorités. Alors là aussi, c'est une chose très importante. Il faut analyser ce chiffre avec l'âge moyen des gens qui sont dépistés. On n'a pas d'info là-dessus. Aucune info là-dessus. Voilà. Ça, c'est important. C'est important également de dire quelle est la répartition de l'âge chez les personnes qui sont dépistées. C'est important. Et si vous vous apercevez que parmi les personnes qui sont dépistées, la majorité... La majorité négative ou positive, la majorité se déjeune, c'est une autre analyse. Par contre, si parmi les sujets dépistés, la majorité des négatifs sont également des personnes qui ont 65 ans et plus, c'est magnifique. Donc ça va donner... Et sur les personnes qui sont à l'âge moyen, est-ce qu'on a une idée de l'âge moyen en réanimation, soins intensifs ? Alors là aussi, c'est important. Pour essayer de mettre en perspective aussi là... Alors, dans le contexte marocain, je ne peux pas parler pour tout le Maroc. Je peux parler que pour ce que je connais à Casablanca, pour la région de Casablanca, la majorité, au début, pour les cas importés, il ne faut pas oublier que les cas qui étaient en réanimation et l'état qui était grave et qui sont décédés, c'était des personnes âgées. C'était 89 ans, 60 ans. Ça, c'était au début. Voilà, c'était au début. Mais après, ce n'était plus le cas. Avec le développement et l'inversion de la courbe... Tout à fait. ...du rapport importé Caloco. Caloco. Et on s'est aperçu que dans les Caloco, non. Non, ce n'était pas des personnes, la majorité, qui étaient âgées et qui étaient en réanimation. C'était, là aussi, l'âge moyen entre 45 et 50 ans. Et ça, on a eu les derniers décès. D'ailleurs, ce ne sont pas des personnes qui ont 85 ou 90 ans. Non, c'est des gens qui ont moins de 60 ans. Voilà, moins de 60 ans. Donc, il faut bien comprendre que là aussi... Pourquoi on ne va pas dans le détail du détail par rapport à ça, en tout cas publiquement, dans la communication ? Encore une fois, honnêtement, et sans qu'on me fasse encore un procès d'intention, parce que vous savez, des fois, on peut faire des procès d'intention assez facilement. Honnêtement, je ne comprends pas. Je trouve, et ma recommandation avec amitié, vraiment avec amitié et avec sincérité, ma recommandation à la direction de l'épidémiologie, ce serait une analyse un peu plus, j'allais dire, un peu plus fine. Encore une fois, on peut faire une analyse fine sans être trop technique. On ne va pas expliquer à la population un R0. Ça n'a pas d'intérêt. Mais il faut donner des chiffres et analyser les chiffres un peu plus en profondeur. Sans vouloir être rassuré, est-ce que selon vous, j'ai bien dit, selon vous, selon Jaffa Rékel, ces informations, les ministères publics les ont, le ministère de la Santé ? Bien sûr qu'il l'a fait, mais il ne veut pas la communiquer. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je serais à moitié rassuré. Au moins, la date existe. Ce que je peux vous dire, je peux vous dire, il a l'information. Maintenant, est-ce qu'il juge, encore une fois, je respecte Rachid, est-ce qu'il juge que ce n'est pas nécessaire d'en parler ? Nous, techniciens, vous, médias, je pense que c'est important d'en parler. Je pense que c'est important d'expliquer. Je pense qu'il faut encore plus communiquer. Parce que venir nous dire seulement, voici le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de guéris, le nombre de dépistés, ce n'est pas suffisant pour expliquer. Encore une fois. Surtout au bout de 30 jours de confinement, les confinations confinées ne comprennent pas. Et je le répète encore une fois, avec vraiment respect, avec amitié, je crois qu'il faut plus communiquer. Je crois qu'il faut plus expliquer. Plus communiquer, mieux communiquer ? Oui, plus. Parce qu'il faut communiquer plus, mais pas forcément communiquer mieux. Bien sûr. Non, plus, mieux, et sur le terrain. Autre point d'interrogation, Jaffa, si vous permettez, donc on est passé confinement acte 2. Oui, tout à fait. Au moins jusqu'au 20 mai. Oui, au moins jusqu'au 20 mai. Sur l'efficacité du traitement de la chloroquine, vous avez fait référence tout à l'heure au fait que les pouvoirs publics et l'État avaient pris la décision de bloquer, si je puis dire, en tout cas de réquisitionner le stock de chloroquine. Oui. Ça, c'était avec les premières mesures barrières et tout ce qui a pu être pris comme décision. Aujourd'hui, est-ce qu'on a, est-ce que vous, vous avez des informations précises sur l'efficacité ou pas du traitement à la chloroquine de patients affectés par le Covid-19 dans notre pays ? Alors, encore une fois, en toute modestie, je peux en parler puisque nous soignons des patients dans l'unité que je gère. À Caravocat ? Bien sûr, avec professeur Zahraoui. Et on a aujourd'hui une série de 83 patients, donc on est très bien placé pour en parler. 83 patients Covid-positifs que nous suivons. On a les résultats qui seront publiés, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Traité à la chloroquine ? Traité à l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine, plus d'autres médications lorsqu'on essaie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? En réa, soins intensifs ? Non, non, non. Patients qui arrivent, infectés par le Covid-19, la viralité ? Tout à fait. Sur les 83 patients ? Est-ce que la viralité est développée quand ils arrivent ? Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, avec des signes et des signes. Et sur les 83 patients, sur les 83 patients, les deux cas graves qui se sont développés, qui ont été transférés en réanimation. En réanimation, tous les autres, actuellement, au moment où je vous parle, là, aujourd'hui, nous avons 36 patients encore hospitalisés. Et nous avons à peu près quelque chose comme 42 patients qui sont soit guéris, soit en cours de guérison. Donc, on a de très, très bons chiffres avec, encore une fois, nous, on n'a rien à vendre. Le traitement que Laurent Kina. S'il a des phénomènes, des risques emboliques, on va lui donner également, ben, tout simplement, donc, de l'héparine ou des anti-agrégants plaquettaires, etc. Mais le protocole du ministère tel qu'institué par le ministère est suivi chez les 690 patients de la région de Casablanca avec des résultats extrêmement prometteurs. Mais je ne peux pas me dire, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, que le traitement est un traitement fabuleux. C'est le traitement de référence. Clairement, Jean-François, vous ne pouvez pas dire qu'au Maroc, la chloroquine, ça marche. Ce que je peux dire, c'est que les résultats sont fortement prometteurs. Il faut publier, Rachid. C'est pour ça que je me disais, je sais que l'appel d'un de vos confrères, il y a quelque temps, le professeur Larraki, qui disait qu'il faut généraliser la chloroquine. Et à cette époque-là, vous étiez opposé. Oui, tout à fait, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'on a des effets secondaires. D'ailleurs, je veux vous dire, on a plus d'effets secondaires avec la chloroquine qu'avec l'hydroxychloroquine. Je rappelle que la chloroquine, c'est la nivaquine, et que l'hydroxychloroquine, c'est le plaquénine. Eh bien, on a moins d'effets secondaires avec le plaquénine qu'avec l'hydroxychloroquine. Et ça, on l'a écrit, on l'a dit, etc. Parce qu'il y a des gens qui supportent mieux le plaquénine et le nivaquine. Mais au vu des résultats que nous avons, c'est extrêmement prometteur. C'est-à-dire, on a des résultats qui sont aux alentours, j'allais dire, de guérisons ou d'évolutions favorables, comme ce qu'il y a dans la littérature, c'est-à-dire aux alentours de 70%. Donc ça veut dire que le professeur Raoult a ou avait raison ? Oui, je pense que c'est un des plus grands infectiologues. Et aujourd'hui... Vous êtes très critiqué par la communauté scientifique. Oui, mais évidemment... Vous, en tout cas, Jafar et quel ? Vous êtes immunologiste, vous dites... Effectivement, dans notre série... Je ne peux pas généraliser au Maroc. Je verrai avec les autres collègues des autres villes. Mais vous croisez les fichiers de la data ? On croise ce qu'on a au niveau de la région de Casablanca, avec la direction régionale... On travaille en collaboration étroite avec le ministère de la Santé et la direction régionale de la Santé. Aujourd'hui, nos résultats sont extrêmement prometteurs. Mais pour que nous puissions parler scientifique, dès qu'on a publié, vous allez voir les résultats. Et aujourd'hui, d'abord, c'est la meilleure alternative. C'est la meilleure alternative. On n'a pas d'autre alternative. Évidemment, les antirétroviraux, on n'a pas suffisamment de recul au Maroc pour leur utilisation. Puisqu'on a décidé... Mais on les teste. On les teste. Mais on a aujourd'hui décidé d'aller à fond sur le protocole proposé par le ministère, qui est la chloroquine plus azithromycine ou hydroxychloroquine plus azithromycine. Avec des patients infectés par le Covid-19 qui sont au stade de phase 1, phase 2 ? Oui, oui, tout à fait. Phase 1 et phase 2. D'accord. Phase 1 et phase 2. Et aujourd'hui, il y a un autre constat. Je peux parler de l'unité que nous gérons. C'est qu'on a de moins en moins de personnes que nous envoyons en réanimation. D'accord. Donc, ça confirme la tendance nationale. C'est une tendance nationale où il y a de moins en moins d'admissions en réa. Attention, en fonction du nombre de cas que nous dépistons aujourd'hui. Oui. Il faut bien encore le dire. Mais qu'on va dépister beaucoup plus. Voilà. On va dépister beaucoup plus. J'espère qu'on va dépister encore beaucoup plus. Ça va augmenter le facteur de risque d'avoir le nombre de patients infectés par le Covid-19 en réa. Voilà. Ça veut dire qu'on va avoir le nombre de cas qu'on va dépister tôt. Plus on les dépiste tôt, moins on aura de cas de réa. Plus on dépiste tardivement, plus on risque d'avoir des cas qui sont trouvés à un stade avancé de la maladie. Est-ce que vous considérez aussi que les personnes qui sont confinées, parce qu'on ne va pas rester éternement confinées. Tout à fait. On repart sur moi. Oui. Est-ce que là, vous pensez qu'en termes de vision, stratégie, planification, il serait pertinent aussi d'enclencher une série de dépistages de personnes confinées ? Qui sont confinées chez elles, qui peuvent être confinées, asymptomatiques, et qui peuvent être porteurs du virus. Qui peuvent être porteurs. Donc les tests sérologiques auront leur intérêt de toute façon au moment du déconfinement. C'est une obligation. Même les gens qui vont reprendre leur travail dans le futur, et j'espère que ça se fera dès que possible, il va falloir faire des tests sérologiques pour voir si ces personnes-là ont acquis des IgG, c'est-à-dire des facteurs de protection, et donc ils ne sont plus transmetteurs potentiels. Et encore une fois, aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans les autres pays. Aujourd'hui, il va falloir, à un moment ou à un autre, que nous ayons une réflexion sur... Et le Maroc, il a fait ce qu'il fallait, et on respecte. Nos critères de guérison sont extrêmement sévères. Extrêmement sévères. C'est-à-dire, pour être considéré comme guéri, il faut deux RT-PCR négatives à 24 heures d'intervalle. En sachant qu'on peut rechuter, puisqu'il a été prouvé aussi en Chine, qu'il peut y avoir un réveil soudain d'une personne guérie du Covid. Tout à fait. Je vous rappelle qu'en France, l'OMS ne préconise pas que la guérison soit deux RT-PCR négatives à 24 heures d'intervalle. Et ce qu'ils préconisent, c'est simplement l'apyrexie, c'est-à-dire la guérison clinique. Et en France, aujourd'hui, les gens, quand ils sont guéris cliniquement, ils vont où ? Ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux, ils sont suivis. C'est une grosse erreur aussi des pouvoirs publics français, que de laisser les personnes guéris rentrer chez elles. Encore une fois. C'est un peu le cas chez nous aussi. Les personnes guéris chez nous aujourd'hui rentrent chez elles. Oui. Alors, une chose très importante, une chose très importante. On ne peut pas mettre un policier derrière Charles Marocca. Ce n'est pas possible. Il y a aussi la conscience et la responsabilité collectives. Lorsqu'on estime qu'une personne, sur le plan médical, est guérie, qu'est-ce qu'on fait ? On ne l'envoie pas chez elle comme ça. On lui dit, il faut continuer les mesures de confinement et le masque pendant deux semaines. C'est ce qu'on dit. On ne leur dit pas, allez chez vous à la maison et allez sortir, danser, faire ce que vous voulez. Pas du tout. Même quand ils sortent guéris. Et c'est important ce message, je te remercie Rachid d'insister dessus. C'est rentrer chez vous, porter le masque et rester en confinement encore deux semaines pour vous protéger contre une éventuelle réinfection. Et que pour vous, quand bien même vous auriez encore une petite charge virale qui permettrait une transmission, on n'a pas de données scientifiques là-dessus, vous le protégerez. Oui, mais donc c'est dans le bon sens. Au contraire, traçage numérique, tracking, on devrait le mettre en place et ça va être opérationnel aussi d'ici la fin du mois. Oui, c'est une très bonne chose. Est-ce que ça, associé au dépistage, quand on fait des tests de dépistage limité, est-ce que la solution aussi, c'est le traçage ? Tout à fait. Ce serait une très très bonne chose d'associer les deux à mon sens. Le traçage plus l'élargissement du dépistage, c'est une bonne chose. Et l'autre chose qui est très importante aussi, il faudra à un moment ou à un autre réfléchir à ne pas être trop hospitalo-like. C'est-à-dire qu'il faut éviter... Hospitalo-like. C'est-à-dire qu'on est pour l'hospitalisation de tout le monde. Oui. Il faut y réfléchir. Parce qu'à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut soulager les pouvoirs publics. Je pense qu'il faut soulager l'hôpital. Je pense qu'il faut soulager l'extension et qu'il faut soulager le personnel soignant. Aujourd'hui, il n'y a aucun centre de soins d'hôpital ou de clinique qui est en saturation ? Aujourd'hui, écoutez... Ça se remplit ici et là ? Oui, nous, par exemple, nous, on est plein. Vous êtes plein. On est plein. On est 100%. 100% plein. C'est-à-dire que vous êtes dans la capacité de recevoir de nouveaux patients ? Non, à chaque fois, on ouvre de nouvelles aires. Maintenant, l'hôpital Moulay-Hussef est également plein. Il y a d'autres hôpitaux. Oui. Ben Roche. Ben Roche, il faut qu'il s'occupe aussi des autres patients. Il fait un travail formidable. Il y a plein d'autres patients, d'autres pathologies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des malades du Covid-19, si vous êtes en train de dire. Combien nous avons de lits dans tout le pays ? 1 600 ? Non, de lits en tout. Ah, de lits hospitaliers ? De lits hospitaliers. C'est 32 000. 32 000, tout, 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 tout. Tout confondu. Tout confondu. Donc, vous imaginez... Et sur les 32 000, il y a 1 600, rien ? Oui, exact. Voilà. Donc, c'est important de comprendre qu'à un moment ou à un autre, dans la dynamique épidémiologique, il faut qu'on ait une réflexion, encore une fois, en fonction des enjeux, des risques. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde à l'hospitalisation. Je vais vous donner un exemple, Marachit. Si demain, ce que je ne souhaite pas, mais aujourd'hui, il faut quand même avoir cette ouverture d'esprit et de réfléchir d'un point de vue épidémiologique. Si demain, vous aviez 20 000 cas dépistés, vous les mettriez tous à l'hôpital ? Si je vous dis, moi, si effectivement, je dépiste, comme vous appelez, le dépistage, je pourrais me rapprocher de cette réalité de 20 000. Et alors, vous allez les mettre où ? Oui, 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 mais d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Où est-ce que je les mets ? Je vais les mettre dans les hôpitaux ? C'est impossible. Il n'y a que 26 000 lits dans tous les hôpitaux publics. L'équation pour les pouvoirs publics, elle est simple. Elle est à deux, trois inconnues. C'est-à-dire, un, je n'ai pas suffisamment de quitter le dépistage. Si je dépiste, j'aurai plus de cas. Je vais affoler la population. Donc, voilà. Et il faut qu'on comprenne que les enjeux socio-économiques ne pourront être résolus que si nous avons maîtrisé la crise sanitaire. Aujourd'hui, le Maroc a pris les bonnes décisions, je le répète et je l'assume. Mais il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire que la bataille et la guerre continuent. Bien sûr, et encore plus que jamais. C'est-à-dire confinement, acte 2. Je vais vous donner un exemple. Peut-être, je ne sais pas si vous aimez le football. Si, j'adore le sport en général et le football en particulier. C'est, imaginez, vous êtes à la 89e minute. Vous gagnez par 2 à 0. Et l'arbitre vous donne 6 minutes de temps additionnel. Et là, vous dites... Et je perds 3 à 2. Et vous perdez 3 à 1. J'ai compris. Vous avez compris, Rachid ? C'est ça le schéma dans lequel on est. Dans le confinement, acte 2. C'est-à-dire, dans le confinement, acte 2, qu'est-ce que je dis et ce que je recommande ? Je serai doublement vigilant. Mais doublement vigilant. Plus vigilant que lors de la première phase et de l'acte du confinement. Exactement. Exactement. Je serai, encore une fois, on est derrière notre pays. On a bien fait les choses. Ça, c'est indéniable. Mais ce n'est vraiment pas le moment de relâcher. C'est au contraire le moment d'aller encore plus loin en dépistage et en réfléchissant. Qu'est-ce que je vais faire si je dépiste beaucoup de cas ? Je les mets où ? Quelle est ma réflexion ? Comment je vais les traiter ? Où est-ce qu'ils vont aller ? Sachant que j'ai l'autre élément aussi qui m'a été donné, que le Covid-19 ne garantit aucune immunité. Exactement. Pour l'instant, on n'a pas. Donc, il faut faire extrêmement attention. Comment je vais gérer tout ça ? Et à un moment ou à un autre, si je dois déconfiner, quelle est ma stratégie ? Est-ce que c'est une stratégie qui est liée, et encore, c'est ce qu'on appelle, nous, la logique inverse ? J'ai commencé le confinement par les choses qui sont les plus à risque. Les écoles, les universités, les lieux de rassemblement et les frontières. Quand je vais déconfiner, je ne peux pas appliquer la même logique. En déconfinement, je vais être obligé de faire ce qu'on appelle la logique inverse, c'est-à-dire de déconfiner par les endroits ou les institutions ou les organisations ou les modèles qui sont les moins à risque. Lesquels ? Donc, en tout cas, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la mosquée et ce n'est pas les cafés. Et ce n'est pas les stades de foot et ce n'est pas les commerces. Et attention, comment on va redynamiser le social et l'économique ? Parce que nous devons... C'est un véritable enjeu. Et donc, ça veut dire, et c'est ce que je recommande à Rachid, je vais lui dire, sur tes antennes, il faut une task force qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que là, c'est la séquence de vérité. Si j'ai bien compris, j'ai enfin dit tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, ça fait plus de 40 minutes qu'on débat, c'est-à-dire que là, la séquence acte 2 du confinement, avec la prorogation du confinement, ça sera l'heure de vérité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se permettre ce qu'on s'est peut-être permis durant le confinement acte 1, où on n'a pas été en capacité de casser des chaînes de contagion. Et que là, dans la perspective du déconfinement, il faudra nécessairement essayer de casser au maximum des chaînes de contagion. On est bien d'accord ? En urgence. Il ne faut plus nourrir. Ça y est, on ne peut plus se peindre. Avant, on a pris les bonnes décisions. Le Maroc a pris les bonnes décisions très tôt. Donc, on s'en est rien de là. Bien sorti. Mais maintenant, ça y est. Maintenant, il ne faut plus nourrir la courbe. Et pour ne plus nourrir la courbe, Rachid, d'accord ? Et là, il faut une task force. Il faut, j'allais dire, on a bien sûr les organismes. On a le ministère de la Santé. On a bien sûr l'intérieur. On a des comités scientifiques. On a des comités scientifiques. Mais là, aujourd'hui, il faut penser autrement et plus vite. Et plus vite. Tout en maintenant... Attention. Je soutiens la décision du confinement. Elle est essentielle aujourd'hui. Heureusement. Et la prorogation. Oui, oui. Confinement 1, acte 1 et confinement acte 2, c'est extrêmement important. Mais s'il vous plaît, il faut le comprendre en accompagnement des autres mesures barrières. C'est-à-dire le port... De toute façon, c'est obligatoire, le port du masque. Mais le port... Rachid, mon inquiétude, c'est quoi ? Regardez aujourd'hui, s'il vous plaît. Soyez honnête avec moi. Depuis qu'on a dit le 7 avril, le port du masque, n'avez-vous pas constaté qu'il y avait plus de gens dehors dans les voitures ? Si. Si ? Oui. J'ai constaté aussi, et des Marocains ont constaté qu'il n'y a pas forcément de masque disponible partout. Oui, exact. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et d'accord. Très jour après. Et moi, j'ai constaté plus de personnes dans les... Je parle de Casa, je ne peux pas parler des autres. Oui, oui. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, Rachid, c'est que la juste décision du port du masque à partir du 7 avril, à cause des cas intrafoyers et intraménages, ce n'était pas un permis de circulation. C'est pas... On ne vous a pas dit maintenant, vous pouvez sortir, porter le masque et sortir. Je sors de mon domicile, je monte dans ma voiture, je porte le masque. Ce n'est pas l'attitude et le comportement à avoir. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on vous a dit de porter le masque lorsque la nécessité de sortie est obligatoire. Avec une autorisation, d'ailleurs. Exactement. Mais ce n'est pas... Maintenant que vous avez le masque, vous pouvez sortir. Ce n'est pas du tout ça, le message. Et aller faire un footing. Pas du tout. L'idée, c'est de dire, vous voulez aller chez le médecin ? Vous êtes obligé d'aller au travail ? Vous êtes obligé d'aller vous acheter à manger ? Donc, on vous oblige à porter le masque ? On ne vous oblige à porter pas ce qu'on ne faisait pas. Or, on a constaté que des personnes n'ont peut-être pas bien compris ce message. Est-ce que vous êtes spécialiste de maladies infectieuses ? Est-ce que le port du masque, j'ai envie de dire grand public, qui a aujourd'hui, en tout cas, dans certains commerces, mais pas suffisamment, d'après mes informations, je crois que les pharmacies vont pouvoir en commercialiser dans les prochains jours ? Oui, tout à fait. Il devrait y avoir une livraison assez importante d'ici la fin de la semaine. En tout cas, je l'espère, parce que ça fait 10 jours qu'il y aura à faire de le dire. Mais est-ce que ces masques qui vont être vendus dans le commerce, déjà vendus, est-ce qu'ils protègent ? Oui, mais encore une fois, quand je veux vous dire, d'abord, il faut voir quel est le maillage. C'est très important, parce que je suppose que les autorités ont fait attention au maillage et à sa capacité de protéger. Mais le problème n'est pas là, Rachid. En admettant, et je suis sûr que l'État fera le nécessaire, que tous les masques répondent aux normes. Mais le problème n'est pas là. C'est que ce masque, encore une fois, ce n'est pas un permis de circuler et ce n'est pas un masque que vous devez porter pendant 48 jours. C'est un masque que vous devez porter pendant 3 à 4 heures au maximum et ensuite le changer. et savoir l'enlever. Si vous l'enlevez devant, vous mettez, si jamais il y avait quelqu'un qui vous a envoyé, qui vous contamine. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent... C'est pour ça qu'on revient, on l'a dit tout à l'heure. S'il vous plaît, communiquez plus, communiquez plus, communiquez mieux, parlez, expliquez, allez sur le terrain et une task force. Je voulais qu'on finisse, si vous permettez, Jaffa Leckel, avec les essais cliniques. Oui. Parce que quand vous avez reçu, il y avait des discoveries partout dans le monde. Il y a des dizaines d'études scientifiques de tests qui sont initiées. On n'a toujours aucun résultat. Est-ce que c'est normal ? Alors, d'abord, ce qui est étonnant... Je regrette aussi la petite parenthèse, c'est qu'au Maroc, on n'en fait pas. Non, parce que le Maroc, c'est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué. On a les comités d'éthique et les comités dans les facultés de médecine, mais c'est tellement compliqué de faire des essais cliniques dans le contexte marocain, dans d'autres pays d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans cette crise, elle a révélé beaucoup de choses, Rachid. Elle a révélé, d'abord, notre vulnérabilité. Elle a révélé que c'était une crise en même temps sociale, économique et sanitaire, et d'abord causée par le sanitaire, mais avec des conséquences très, très graves. On n'a jamais été aussi mis par terre par un virus à tout point de vue. Mais ce qu'elle a révélé également, elle a révélé les batailles de donjons. Elle a révélé le mandarina. Elle a révélé les équipes scientifiques qui, chacun, du jour au lendemain, soit s'improvise expert, soit tire la couette, soit tape sur l'autre, alors que ce n'est vraiment pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment. Au contraire, évidemment, dès le départ, on a parlé de Raoult. Raoult, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ce qu'ont fait les Chinois et il l'a renforcé, il l'a amélioré. Il a rajouté des choses parce que la chloroquine, ce n'est pas lui. C'est d'abord les Chinois et ensuite, ou l'hydroxychloroquine. Et lui, il a rajouté. Et il a testé. Il faut encourager. Même le président Macron est parti le voir. Il faut l'encourager et puis voir les résultats. Nous sommes en train, dans une phase de ce qu'on appelle décès. Il y a une étude qui vient d'être publiée dans le Lancet qui s'appelle l'utilisation complaisante des médicaments. J'ai adoré ce terme. Complaisante. Complaisante, c'est-à-dire que on ne sait pas. On ne sait pas encore. On est en train de tester et on va voir peut-être, Rachid, que dans un mois, deux mois, trois mois, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres traitements qui sont plus efficaces. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre du VIH dans les années 80 ? On a fait exactement... Alors, aujourd'hui... Je rappelle que dans les années 80, il y avait un comité d'experts français, épidémiologiste, qui avait fait cette déclaration en disant qu'on a trouvé le vaccin contre le SIDA. Tout à fait. Ça avait coûté, d'ailleurs, le poste du ministre de la Santé de l'époque. Exactement. Tout à fait. Parfaitement. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde est en train de tâtonner. On apprend. Il ne faut pas être... Nous sommes des étudiants. J'ai fallu quelques questions. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la physiopathologie de la maladie, elle est différente. Que ce n'est pas une infection virale classique. On sait que c'est une maladie de système qui crée des problèmes au niveau de l'hémoglobine, entre l'hème et la globine, avec une sortie importante donc de fer qui est nuisible pour nos organes. On sait qu'il y a une composante vascularite. On sait qu'il y a une composante avec risque emboligène, etc. Donc, on sait que c'est une maladie de système. Est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui que ce n'est pas qu'une maladie qui s'attaque au système pulmonaire ? Tout à fait. Mais bien sûr. Le Covid-19, ce n'est pas qu'une maladie respiratoire ? Pas du tout. Ça attaque le cerveau ? Ça attaque les reins ? C'est une maladie du système. C'est une maladie de système qui attaque beaucoup d'organes. On a également des données que le Covid-19 peut également attaquer le cerveau. On a plein de preuves scientifiques. Ce qui expliquerait c'est la perte de l'odorat. Exact. Donc, on est en train de découvrir... Est-ce que ça complexifie les choses de la vie ? Bien sûr. Pour trouver un traitement et encore plus un vaccin ? Le fait qu'on découvre... Bien sûr, c'est encore beaucoup plus compliqué et mieux que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'études, donc de génotypage dans tous les pays du monde, y compris au Maroc, on voit est-ce que c'est le même génotype qui circule. Vous vous rappelez pour le VIH ? Je vous dis, c'est-à-dire le profil de génome. Exact. Vous vous rappelez pour le VIH ? On a trouvé qu'il y avait le VIH1, le VIH2, qu'il y avait différents types donc de VIH. Tout à fait. Et la même chose pour le Covid-19. Espérons que c'est la même souche. Espérons que c'est le même génotype. Et si, ce n'est pas le cas. Ce sera encore beaucoup plus compliqué pour le vaccin. Est-ce que selon vous, ça peut être le génotype est standard ou pas ? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Personne ne sait. Pourquoi dans une même famille, vous avez quatre personnes, vous avez le père, les deux enfants touchés, et la maman non touchés. Pourquoi vous avez des personnes qui prennent le traitement pendant dix jours, ils sont guéries. D'autres, au bout de deux semaines, il n'y a toujours pas de guérison alors que la charge virale est la même. ça ne repose pas sur la particularité et la singularité du système immunitaire de chacun ? Tout à fait. Il y a ce facteur qui joue un rôle important. Et ce qui est crucial également, c'est de savoir qu'il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. Pourquoi est-ce que des gens qui sont asymptomatiques et qui ont réussi la clairance du virus ? La clairance, c'est-à-dire l'évacuation du virus. Ils sont porteurs, ils sont asymptomatiques, c'est 12 à 14 %. Ce n'est pas rien. Et ils s'insument les fumeurs. Hein ? Entre autres, on ne comprend pas. D'accord, il y a des gens qui sont asymptomatiques et il y a des gens qui en deux heures font une hypoxie grave. En deux heures, ils sont devant vous, on les voit au service, ils sont bien et deux heures plus tard, ils sont bien. Donc il y a encore beaucoup de zones d'ombre. C'est intéressant que vous parlez de ça parce qu'il y a une étude qui vient de sortir sur la prévauté là. Oui, tout à fait. Donc comme quoi qu'il nous apprendrait, en tout cas, ou qu'il nous apprend plutôt que le Covid-19 ne tuerait pas directement mais passerait par l'intermédiaire d'une bactérie intestinale qui infecterait la prévauté là. Tout à fait. Et qui joue un rôle important, par exemple. Dans l'accélération, il y a la violence et la violence. Et ça, on a des données sur la carmencia et sur le prévauté là et on a des données, par exemple, par rapport à un certain nombre de maladies inflammatoires. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le microbiote. On sait aujourd'hui la relation extraordinaire qu'il y a entre le microbiote et l'obésité, avec le diabète et certains cancers. Entre le microbiote. Est-ce que tout repose sur la flore intestinale ? Exactement. Voilà. Notre flore intestinale, à notre naissance, nous sommes, entre guillemets, stériles, et on est colonisés rapidement. Et en fonction d'un équilibre ou d'un déséquilibre de notre flore, eh bien, on a plus de chances d'être exposés à des pathologies. Ce qui expliquerait le fait que les enfants ne sont pas vulnérables au Covid-19. Vous êtes un professeur de médecine à Rachid ? Non, je savais très bien que je recevais un expert. C'est super. Je recevais un expert, et en l'occurrence, J'en refais à lequel, qui me fait toujours l'amabilité de me dire favorablement. Donc voilà, cette étude, j'ai tombé dessus hier soir. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Du coup, est-ce qu'il expliquerait aussi que les enfants sont porteurs et ne développent pas et que les personnes agissent, par contre, au contraire, sont les plus exposées et les plus risques ? Tout simplement. Parce qu'il y a un déséquilibre de leur flore et du microbiote en faveur d'un certain nombre de germes. En l'occurrence, ici, ce qu'on a appris, c'est le prévotella. D'accord ? Et d'ailleurs, je vous signale que le prévotella engendre plus de phénomènes inflammatoires que les autres bactéries. Et c'est pour ça que peut-être que cette phase inflammatoire, pré-inflammatoire et inflammatoire de l'évolution du Covid-19 est dangereuse et exposée. Ce qu'on ne savait pas au départ, c'est que le Covid-19, c'est aussi une maladie infectieuse bactérielle. C'est une maladie infectieuse qui joue un rôle dynamique également en faveur d'autres bactéries et qui crée, qui mobilise des phénomènes inflammatoires qui sont nuisibles pour notre santé aussi. Est-ce que pour vous provoter là cette dernière découverte, en tout cas, c'est les experts, je crois, des chercheurs chinois, américains et français ? Tout à fait. Et il y a aussi des belges, il y a l'équipe de Kani qui est en train de travailler dessus, d'une grosse, grosse équipe spécialisée. Véritable hors d'espoir aujourd'hui, parce qu'on n'avance pas trop sur les résultats de ces cliniques. Alors, l'intérêt, l'intérêt, ce serait quoi ? L'intérêt, ce serait, et on a des données, l'intérêt, ce serait, à double titre, ce serait le rôle des probiotiques et le rôle de certains antibiotiques. Donc, imaginez si aujourd'hui, les probiotiques permettraient d'améliorer l'évolution, l'évolution clinique. C'est aussi la thèse avancée par le professeur Raoult comme infectiologue. Tout à fait. Donc, en fait, la preuve est là, c'est confirmer aussi le fait que le traitement viral, enfin, en tout viral, en tout cas, du professeur Raoult, a du sens. Tout à fait. Ça confirme l'azithromycine, l'utilisation de l'azithromycine. Bien sûr, il aurait du sens, surtout dans les connaissances actuelles. Il faut encore être honnête intellectuellement, peut-être que nous découvrirons d'autres choses, mais aujourd'hui, force est de constater que quand même, y compris dans le contexte marocain, et il faut quand même rassurer les marocains. C'est-à-dire, aujourd'hui, 5 ou 6 personnes qui sont guéries, je serais inquiet. Je vais vous dire, ça ne marche pas. Non, Rachid, on a, aujourd'hui, une bonne évolution et nous avons une réponse favorable jusqu'à date, aujourd'hui, mais je ne peux pas encore prononcer définitivement. Juste, dernière petite interrogation là-dessus. On est à plus de 3000 cas aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on va continuer, selon vous, sur les prochaines semaines, à avoir enregistré 1000, 1200 cas ? Nouveaux cas ? Par semaine. Par semaine, en espérant qu'au maximum, ça sera dans les deux prochaines semaines pour que nous puissions atteindre le pic. Deux prochaines semaines, c'est-à-dire début mai ? Voilà, c'est-à-dire maximum début mai et pour pouvoir entamer la décroissance, mais encore là aussi, à la condition, Rachid, je le répète, à la condition, encore une fois, que nous puissions, encore, et encore une fois, avec toute l'amitié, avec toute la responsabilité, de dire, je suis le premier à défendre l'État, à le soutenir, etc., mais je recommande fortement deux choses. L'élargissement du dépistage et une task force de réflexion et d'action sur le terrain. Pour le confinement, acte 2. Tout à fait. Juste pour conclure, parce que je sais que vous le connaissez, les propos du professeur Luc Montagné en fin de semaine. Je le connais très bien, j'ai été son élève. C'est ce que j'ai vu en préparant l'émission, le Belmedicine 2008. Oui, tout à fait. Et que j'ai reçu à Casablanca et à qui nous avons décerné un doctorat honoris causa. Est-ce que vous lui décernez l'honoris causa pour la déclaration qu'il vient de faire en disant que, quelque part, ce virus, dans la perspective de recherche de vaccins de chercheurs chinois, entre autres, parce qu'il y aurait apparemment aussi des chercheurs américains et français, le virus, le Covid-19, se serait échappé du laboratoire, un des laboratoires les plus surveillés et les plus gardés, j'ai envie de dire, au monde. Voilà. Alors, écoutez, d'abord, je connais très bien Luc Montagné. Je dis, j'ai été son élève. Je connais ses capacités de chercheur. Je l'ai reçu il y a quatre ans à peu près à Casablanca. J'ai été, je vous avoue, assez surpris par ses propos. J'ai été extrêmement surpris parce que c'est d'habitude quelqu'un qui a la juste mesure des choses. Alors, de deux choses en soi, réellement, il a des éléments extrêmement forts. Ce qu'il a dit, il a des réflexes connectés. On en recherche recherche d'informations, croisement d'informations, On cherche, mais il n'a pas de preuves. Il n'a pas de preuves. Il a des tendances, des orientations. Je pense que nous sommes des démocrates, en tout cas, j'espère, dans le domaine scientifique. Il faut, il s'est exprimé. Je suis surpris, surpris parce que... Surpris parce que c'est lui par les propos que lui a tenus ou sur la nature des propos ? Non, pas par la nature. D'ailleurs, je me rappelle de ses propos, je n'oublierai jamais, encore une fois, lorsqu'il se battait avec Gallo, avec l'Américain, parce que j'étais présent dans ce truc lorsqu'il disait que c'était moi qui avais découvert et que l'Américain disait que c'était moi qui avais... Et en fait, Françoise Barré-Sinoussi, qui est aussi co-prix Nobel de médecine, elle a beaucoup travaillé, elle, donc il faut... Par rapport au VIH. Par rapport... On est en train de parler donc du VIH. Donc je sais que c'est quelqu'un qui a des convictions, etc. Mais je ne pensais pas qu'il allait rentrer dans une polémique parce qu'il est rentré dans cette polémique au moment où elle avait déjà commencé. Mais elle s'était tassée parce qu'il y a quelques semaines, on avait déjà la thèse de complotiste. Voilà, exactement. Et j'étais étonné que quelqu'un comme lui... Est-ce que vous seriez étonné que demain, Jafar et quel, de par l'expérience que vous avez, l'expertise que vous avez que ce Covid-19 se serait, j'ai bien dit, se serait échappé involontairement dans le laboratoire basé en Chine, région émettrice du Covid-19 ? Honnêtement, je serais extrêmement surpris. Mais bon, bien sûr, la vie, on peut s'attendre à toutes les sujets. Je serais extrêmement surpris parce que réellement, ce serait un crime contre l'humanité. Je vais appeler ça comme ça. Ce serait un crime contre l'humanité. Je ne vois pas quel est l'intérêt à part, encore une fois, d'aller chercher des théories complotistes sur le plan économique, social, etc. Mais surtout, ça ne vaut pas la peine même pour une seule mort à travers le monde. Nous avons aujourd'hui plus de 150 000 morts. Est-ce que ça vaut la peine pour 150 000 morts ? J'en serais... En fait, je ne croirais plus à rien. Je ne croirais plus à rien. Je ne croirais plus... Ça détruirait en vous beaucoup de choses en moi de principes même humains. De principes même humains. Et pour moi, c'est plus qu'un crime contre l'humanité si ça devait être le cas. J'ai beaucoup de mal à croire. D'abord, il faudrait que techniquement, techniquement, c'est extrêmement compliqué. Il ne faut pas croire que la manipulation d'un virus en laboratoire, même de type P4, c'est très, très compliqué. Et le faire à cette échelle et que ça échappe à tout le monde à cette échelle, etc., écoutez, ça veut dire simplement, honnêtement, et je le dis, j'assume ce que je dis, je ne veux pas y croire, si ça devait être le cas, c'est que réellement, Rachid, nous ne sommes pas humains. C'est-à-dire que l'humain n'est plus humain ? Non. En tout cas, on verra bien. J'espère qu'on n'en saura plus dans les prochains jours. J'espère qu'on ne sera pas là. Mais en tout cas, on devrait avoir des éléments dans les prochains jours. On devrait avoir des éléments parce que je pense qu'il y aura les enquêtes nécessaires. Mais je crois... De Donald Trump, d'Emmanuel Macron, de la Grande-Bretagne également, qui demandent beaucoup plus d'éléments d'éclairage de la part des étoiles des chinois sur ces questions-là. Exact. Mais encore une fois, vous savez, finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les guerres classiques ne sont plus d'actualité, que c'est plutôt des guerres économiques et des guerres biologiques. Oui, des guerres biologiques et bactériologiques. Et bactériologiques qu'on se mène de plus en plus. Mais encore une fois, Rachid, est-ce que ça vaut la peine de tuer des gens pour ça ? Non. C'est pour ça, c'est important d'avoir. C'est important et c'est pour ça que merci à toi, on veut se battre encore au Maroc et Inch'Allah, notre périsseur doit. Mais si peu, Se battre pour la vie humaine et la vie de l'humanité. Juste une dernière petite question parce que là, c'est polémique en tout cas un peu sur les réseaux sociaux là-dessus. La décision prise de ponctionner sur les salaires des fonctionnaires, une contribution pour alimenter et financer le fonds spécial de lutte contre la pandémie. dans le lot, j'ai bien dit dans le lot, il y aurait aussi les membres, en tout cas des fonctionnaires du ministère de la Santé. Donc du coup, les citoyens marocains disent que ce n'est pas normal de ponctionner sur les salaires des médecins, infirmiers, en tout cas du personnel soignant rattaché au secteur public. Écoutez, vous qui êtes dans le privé, est-ce que vous avez la vue ? Mon avis, mon avis, c'est que si nous pouvons tous contribuer, contribuons. Je n'aime pas tellement le terme ponction parce que ponction veut dire obligation sans demander avis. Je crois que, honnêtement, je le dis sans fanfaronnage, je pense qu'il faut vraiment, Rachid, et toi, tu l'as fait, je t'en remercie en nom de tous, en tout cas de mon équipe, il faut vraiment remercier les professionnels de santé. Je ne parle pas que des médecins. Public et privé confondu. Public et privé. C'est-à-dire qu'ils méritaient plus une prime que d'être ponctionnés sur leur salaire. C'est les infirmières, les aides-soignantes, les ambulanciers, les brancardiers, tous ces gens-là qui, tous les jours, Rachid, je vous le dis, je n'ai pas peur de le dire, la peur au ventre. Tous les jours, Rachid, quand nous rentrons soigner des patients, nous aussi, nous avons peur, pour nous et pour nos familles. Je crois que, par contre, solidarité, oui, et que chacun donne ce qu'il peut, chacun contribue. C'est la base du volontariat, et etc. On finit très rapidement avec les questions des internautes parce que l'annonce de la venue de Jafar et qu'elle à l'info en face un mois après, parce que vous étiez là, je le rappelle, j'ai dit en préambule du débat la veille de l'annonce du confinement acte 1 et donc là, vous êtes là, le jour J du confinement acte 2. Donc une fois de plus, merci à vous. Donc juste deux, trois questions des internautes qui ont été posées. Donc je cite, quelle est la pertinence du modèle actuel de définition d'un cas suspect ? C'est quoi la définition d'un cas suspect ? Encore une fois, un cas suspect, c'est-à-dire un cas qui aurait été en contact avec une personne qui est positive et qui aurait des signes cliniques ou des signes au scanner. Fièvre aiguë ? Exact. Un des signes avec une personne positive au COVID ? Qui est connu positif, c'est ça le cas suspect, et qui a soit des images au scanner, soit des signes cliniques fortement évocateurs. Et donc c'est ça ce que ça veut dire un cas suspect. Et qu'est-ce qu'on fait dans un cas suspect ? On fait immédiatement, lorsqu'on a tous ces arguments, on commence le traitement et on fait le prélèvement en attendant les résultats dans les 24 à 36 ans. Deuxième question, très rapidement, dans une interview du ministre de la Santé qui date du 1er avril, il avait été précisé que le test utilisé dans le dépistage du SRAS-CoV-2, donc le COVID-19, c'était le test PCR, qui consiste à identifier l'ARN, l'acide ribonucléique, c'est ça, du virus. Est-ce que le SRAS-CoV-2 peut partager le même acide ribonucléique que d'autres agents infectieux ou organismes vivants ? Oui, tout à fait, c'est possible, c'est ce qu'on appelle des mutations, c'est possible qu'il y ait des croissants. Et on l'a vu pour le H1N1, on l'a vu, qu'à la faveur d'un certain nombre de conditions, il y a des mutations parce qu'on peut s'associer avec d'autres agents, ça ce serait terrible pour nous, mais ce n'est pas exclu techniquement, scientifique. C'est une hypothèse hypothétique. Oui, c'est une hypothèse, mais ce serait terrible pour nous, mais ce n'est pas impossible. Dernière question, j'ai fallu lesquelles très rapidement, s'il vous plaît, scientifiquement parlant, quand est-ce qu'on peut parler de pic et de stabilisation du trend du Covid-19 ? Alors, on peut parler de pic lorsqu'on constate qu'au bout de plusieurs jours, et on le définit à l'avance, lorsqu'on constate qu'on n'a plus de nouveaux cas, il ne faut pas parler de cas existants, mais de nouveaux cas, c'est-à-dire qu'on a atteint, par exemple, 500 cas par jour, je dis n'importe quoi, ou 100, ou 10, ou 20, et qu'on a cette trend, et on a ensuite, juste après, de moins en moins de nouveaux cas, pas de cas existants. Donc, vous... C'est ça ce que ça veut dire. Ce que vous pronostiquez, en tout cas pour le Maroc, à partir de début, première semaine de mai. De mai, voilà. Tout simplement, à la condition qu'on ne modifie pas la dynamique épidémiologique actuelle. D'accord, dynamique épidémiologique et dans le respect du confinement... Et des mesures barrières. Des mesures barrières, le masque obligatoire... Et l'élargissement du dépistage. Donc, avec l'espoir d'avoir plus de kits de dépistage, parce que pour l'instant, on a un nombre limité. En tout cas, il va falloir optimiser. Voilà. Et plus communiquer, mieux communiquer, expliquer, aller sur le terrain, aller vers les Marocains et leur expliquer. Parce que beaucoup ont été déçus de la communication hier soir, alors que c'était juste le lendemain de l'annonce du confinement acte 2. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire franchement, parce que vous êtes vraiment un journaliste de qualité qu'on aime beaucoup. Rachid, nous étions un peu étonnés qu'à aucun moment, nous, on soutient notre ministère, on soutient notre État, à aucun moment, le ministre, pendant tout son discours à la fin, n'a donné un seul mot de remerciement aux professionnels de santé. Pas un seul mot. Public ou privé. Et certaines mauvaises langues qui ont dit que par contre, il y a les opérations de contrôle qui sont faites dans les établissements privés de santé. Écoutez, c'est sa décision. J'espère qu'il est bien conseillé. Je souhaite le meilleur à mon pays. Mais on n'arrêtera pas de conseiller et de dire des avis techniques, même si ça ne plaît pas toujours aux gens. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai un message. Il faudrait remercier les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, du public et du privé. Et je crois que c'est d'abord et avant tout aussi, aussi, la responsabilité du ministre de l'Assemblée. Je ne peux finir que par ces belles paroles et par ces propos sensés. Merci. Merci une fois de plus à vous. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses et avant tout et surtout épidémiologiste. J'ai réussi à le dire. Merci Rachid. Merci de ton invitation. Et puis on va y arriver. J'espère tout le meilleur pour mon pays. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.